Bon alors la fête du melon à quel âge ? C'est la 47ème fête du melon. 47ème ? Mon âge ! Et le 23ème festival d'accordéon pour aujourd'hui. Pour le jour de la journée du nuage. Bon alors, dites-moi comment est née cette fête finalement ? Cette fête est née en 1928. L'initiateur c'était Jean-Claude Bayon, qui habitait à la maison en face là. Elle avait un café, c'est pas grave, elle avait un café. Et qui malheureusement est décédé. Voilà. Donc c'est tout à son honneur. Et pour une réunion, ils ont décidé de monter un comité des fêtes. Qui remplaça ce comité, les classards qui ont réalisé la fête auparavant. Bon, il y a toujours autant de succès finalement ? Ouais mais c'est à dire qu'elle s'est un peu développée. C'est parti... Ça a été une reprise de vente du boulot qui se faisait à la sortie de la messe lors de la fête de la Seine Loue. Qui est toujours le premier dimanche septembre. Bon, la tradition a continué. Et la fête a été reprise par un comité à partir de septembre 1969. C'est un premier sens de cette année. Voilà, Jean-Marc Soulier. Donc je suis bénévole au comité des fêtes de Jouels depuis plus de quarante ans. Et j'organise le concours du majeur de Melon. Bon, alors dans cinq minutes le concours de Melon va démarrer. C'est ça, le stress commence un petit peu à monter au niveau des candidats. Puisque c'est dans cinq minutes que le top départ va être donné bien entendu. Pour cette énième édition, je ne dis pas laquelle parce que je ferai un petit quiz là-dessus. Et le concours se présente de la façon suivante. Pendant dix minutes, nos candidats vont dégoutir, engoutir, manger, baffrer, déguster, savourer le melon de Jouels. Et puis au bout des dix minutes, on arrête le concours sur cette durée limitée. Et là, on va peser la différence qui a été consommée. Et l'année dernière, je rappelle que le concours avait été gagné par un jouélois qui s'appelle Nicolas Geniès, qui va reconcourir cette année bien entendu pour défendre son titre. 2 kilos 110 grammes à battre cette année pour le concours 2015. Voilà. Et combien de participants alors ? Alors, on limite toujours à 12. C'est vrai que parce qu'on a une estrade peut-être un peu limitée en termes d'organisation, ça serait un peu compliqué. Donc, on limite à 12 volontairement. Mais 12, c'est un beau chiffre qui nous plait en Aveyron. Donc, nous prenons les 12 premiers inscrits qui viennent se présenter spontanément pour ce concours du majeur de Valor. Voilà. Attention, je vais donner le top départ dans 5, 4, 3, 2, 1. Top départ, ça y est, c'est parti pour 10 minutes. Oui, mesdames et messieurs, je crois que vous pouvez les encourager. Il nous dit que cette année, il en a un peu moins mangé que l'année dernière. Allez, 12 sur 12. Je commence. Inès. Inès, bravo pour ta participation. Tu as mangé 740 grammes. Je te donne le melon pour ce soir. C'est un papa qui va être ravi. Merci, mesdames et messieurs, des applaudissements. Oui, parce que je ne sais pas si vous en auriez fait autant que Inès. Monter sur l'estrade et participer au concours. Je vais maintenant passer au 10e résultat, au 11e, excusez-moi. Donc, c'est Benoît. Benoît, c'est le papa. Benoît, c'est le papa. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il est 11e. Même les autres candidats ne le croient pas. Et oui, le papa, il a fini 11e. Le 11e, il n'a rien, Benoît. Tu le savais ? Mais ce n'est pas grave. Il ne veut pas de melon. Il nous reste, vous avez compris, Nicolas et Jean-Marc. Qui va être le champion cette année ? Numéro 2. 1,960 kg. Nicolas Geniès. Bravo, Nicolas. Il a été champion, je le répète, en 2013, en 2014. Avant, je l'appelais Poupou. Mais il ne faut plus que tu redeviennes Poupou. Donc, fini cette deuxième place. Et vous l'avez compris, mesdames et messieurs, la première place, c'est Jean-Marc Ribano. Bravo, vous pouvez l'applaudir. Avec 2,02 kg. Je le dis, chaque fois que vous dépasserez les 2 kg, vous gagnerez le concours du Vangère de Melon. Aussi, je vais te remettre la médaille que tu mérites. Bien entendu, la médaille du meilleur concours du Vangère de Melon. Je vais te découvrir de la médaille d'or, bien entendu, que tu mérites et je vais t'offrir le cadeau. Rassure-toi, c'est le fameux couteau de la guiole en corne de buie. Voilà, donc, tu vas l'ouvrir. Tu vas de sauve-terre, bien entendu. Ce n'est pas le couteau de la guiole, je me suis trompé. Tu vas l'ouvrir, lève-toi. Voilà, bravo. Et je crois qu'on peut l'applaudir parce que ça, c'est un costaud. C'est un Jean-Marc, c'est un costaud. Et c'est le deuxième couteau que tu gagnes. Il a décidé de faire une collection. Bravo Jean-Marc, bravo pour ta participation. Bravo à la participation des autres candidats. Donc, qui es-tu ? Alors Jean-Marc. Alors Jean-Marc, tu viens de gagner le concours du plus gros mangeur de melons. Voilà. Tu n'es pas à ton coup d'essai ? Non, c'est la quatrième participation. Alors, comment on devient, finalement, champion ? On va dire, je suis né dans le melon. Enculer les melons pour préparer le repas du melon. Mes parents étaient producteurs de melons. Merci à l'alcooliste qui nous a. Mon frère est producteur de melons. Et j'ai toujours aimé le melon. Merci, merci. Bon, et alors, comment ça se passe ? Ça ne doit quand même pas être évident. Tu viens de t'envoyer deux kilos de melons. Bon, il n'y a pas de préparation particulière. On mange les jus le midi et voilà, simplement. Bon, alors, est-ce que tu vas retenter l'année prochaine ? Je pense que je reviendrai l'année prochaine.